L'idée c'est de faire une ferme de démonstration où tout ce qu'on dit on le fait, les conditions les plus difficiles, c'est à dire que si on réussit ici, on réussira partout ailleurs, c'est un défi qu'on se lance, on se lance des défis, on dit on prend le plus dur, comme ça en faisant le plus dur, y compris pour les techniciens, le reste c'est forcément plus simple, l'idée étant de diversifier, on réfléchit à du maraîchage agroforestier évidemment, on réfléchit aussi parce qu'il y a 800 personnes qui travaillent sur ce site, donc il y a de quoi fournir et alimenter, on va monter une cantine, on va coopérer comme ça chaque jour, un fera la cuisine, l'autre la vaisselle, et on va mutualiser tout ça et on réfléchit aussi sur ces parcelles difficiles à installer un élevage de poules pondeuses, c'est pas fait encore mais là on plante une structure opérationnelle pour créer ces microclimats, réinjecter de la nourriture et du bon sens et surtout du carbone dans les sols, on cultivera, on fera et peut-être de l'élevage, voilà. Donc on va regarder de près puisque c'est des questions que vous avez posées, on va parler un peu de technique de plantation, regarder où en sont ces arbres si vous le voulez bien. On va aller sur la ligne numéro 2, la 1 ça compte jamais, il faut toujours aller sur la 2, la 1 c'est une bordure donc elle réagit pas tout à fait de la même façon, vous voyez le bois broyé ici, le lapin. Donc c'est bien, on a un apport de matière organique précieux mais le lapin il aurait pu aussi manger l'arbre, l'arbre là il est en pleine forme, donc là vous avez le piquet qui va bien, vous pouvez pas l'arracher, planter des piquets, une attache qui va bien aussi, sans fil de fer. C'est-à-dire la protection climatique normalisée agroforestière, c'est là elle est indestructible. L'idée que l'on a eue quand on l'a mise au point avec les collègues et surtout les fabricants, on s'est dit on va prendre une base plastique recyclée parce que du plastique il y en a déjà partout, donc on n'a pas de soucis à l'utiliser, il existe déjà, donc on recycle des plastiques, on fait un matériau qui est très solide et au lieu de faire quelque chose de recyclable, parce que c'est bien de faire quelque chose de recyclable mais quelque chose de recyclable il faut le remettre, il faut le refondre, le retravailler et le reproduire et le remettre dans la chaîne, donc on a fait quelque chose de réutilisable, ce qui est différent. On a inventé un système d'agrafe, donc quand mon arbre a 10 ans, il est tiré d'affaire, je découpe et après je mets un système de 4 clips et je réutilise cette protection sur l'arbre suivant, et comme ça pendant 5, 6, 7, 8 générations, puisque ça c'est indestructible. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas un chevreuil qui peut l'attaquer, il n'y a pas un lapin qui peut le toucher, et puis dans les zones où on a des cerfs, parce que ça arrive, on va utiliser, là on est sur du 120, c'est très très costaud, là on est sur du 120, on va passer sur du 1 mètre 50, pour que le cerf puisse manger une feuille s'il veut, mais en aucun cas il puisse toucher le tronc, en aucun cas, voilà. Donc là, vous le voyez, il est là, il est paillé, le lapin est passé, donc j'ai bien mis mes 100 mètres de bois, et regardez, là j'ouvre, vous viendrez ou pas mettre la main, j'ouvre, et je sens une fraîcheur plus que relative. Là j'ai une main qui est au chaud, qui est au sec, et là j'ai une main qui est au frais, non seulement c'est frais, mais regardez, c'est bourré de pourriture blanche. Donc là, j'ai le premier activateur, par le BRF, de mes champs mycorhiziens. Faut-il mycorhizé les plants pour les planter, pour les faire pousser plus vite ? Non ! Je mets toutes les conditions nécessaires et suffisantes pour que mes plants soient de bonnes conditions. Et je peux vous dire, et vous le ferez, vous mettrez le nez dedans, venez sentir les uns les autres, vous ne l'oublierez pas, ça sent le champignon. Donc ça sent la vie, donc ça sent la dégradation de la lignine. Pour faire de l'humus, c'est de la matière organique, vous voyez ? Là j'ai lancé ma boucle de fertilité, et j'ai bien mes 100 litres, et mettez la main dedans, vous mettez la main ici, vous mettez la main ici sur le sol travaillé, et vous mettez la main là. Là je suis comme dans un contexte de forêt. Vous voyez la couleur de la terre ? Là elle est humide. Et ça sent vraiment, vraiment, vraiment le champignon. Voilà. Donc ici, dans des conditions extrêmement difficiles, puisqu'on est en climat méditerranéen, j'ai un arbre qui a été planté cet hiver, par des élèves de lycée agricole, accompagnés par nous. C'est-à-dire qu'on est là derrière, on explique, ça il faut le faire comme ça, ça met le comme ça, ça t'en met trop, la protection elle est trop haute, elle est mal attachée. Moi je prends les protections, je prends les piquets, on se coude tout, et puis si on arrive à arracher le piquet, on le jette, on dit, vous voyez ? Tu remets un coup de masse, machin, et tout le monde est content. Tout va bien ? Cet arbre, il n'a eu que du BRF, une bonne plantation, et pas d'eau, rien. Personne est venu, et notre boulot c'est de travailler à grande échelle. Mais il a fait sexe, c'est-à-dire qu'il n'a pas plu depuis fort longtemps, surtout ici, les orages sont passés à côté, regardez l'état du sol là-bas en face, regardez les trous, regardez les trous, vous voyez dans quelles conditions on se situe. Et bien mon arbre, il pousse tranquillement. Mais là j'ai mis toutes les nomenclatures, les 10 points. Cet hiver, on passe avec les gens du lycée agricole, on regarde, on peut compter, on va regarder s'il y a des morts ou pas, on va en trouver, il y aura quelques plants de morts, c'est pas un problème. On passe et on remplace, voilà. Et là, celui-là, je pense qu'ils sont passés un tout petit peu trop près avec l'outil, là, vous voyez, on va aller en voir un autre. Là, ils ont touché un peu le paillage. Mais si je regarde, là je suis bon, parce que, évidemment, il y a un petit bout de chardon là, il y a une petite folle-avoine, mais c'est rien au regard. Ici, si je n'ai pas mis ça, j'ai une touffe d'herbe monumentale au pied, qui pénalise clairement, au-delà du fait qu'elle prélève les premières gouttes d'eau qui tombent. Donc là, je suis sauvé. J'étais à Innova Gris, j'avais une conférence justement sur l'agroforesterie, et l'un des conférenciers expliquait que lui, avec son outil, il passait au plus près des arbres, pour éliminer toutes les racines de surface, pour obliger l'arbre à aller explorer des horizons plus profonds. Mais moi, je mets des plantes au pied des arbres et ça va encore plus vite. D'accord. Mais bon, pourquoi pas. Là, en tout cas, ce que je suis en train de dire, c'est qu'on ne passe pas trop au ras, parce qu'on est en première année. En première année, on a impérativement besoin du paillage. J'insiste, n'hésitez pas à gratouiller, à chatouiller. En soi, comme façon ? La véritable façon pour faire du cernage racinaire, c'est de mettre une plante qui occupe le sol. Le reste, c'est du génie mécanique. Donc, peut-être pour réparer un problème, peut-être pour compenser, mais ce n'est pas pour moi l'entrée première. L'entrée première, elle est de mettre les plantes en symbiose et d'obliger les arbres à descendre, parce que si on les coupe mécaniquement, ils vont remonter dans la demi-heure. Du coup, pourquoi ? Parce que là, ce n'est pas du tout sur combien de niveaux, là ? Eh, un peu. L'eau, par définition, elle va bien comme ça, en bas. Non ? Eh oui. Si tu regardes la résultante de la pente, elle est quand même comme ça. La pente, elle est majoritairement comme ça. Donc, de toute façon, j'ai... Ça veut dire que cet arbre-là, elle est à la même altitude que le dernier fond. Oui, il y a peu de choses près, oui. Eh oui, eh bien, regarde bien. Après, il y a la pente, le dévers, et puis l'ergonomie. Ici, on travaille avec des tracteurs. Donc, on fait en sorte que tout soit multiple de tout. En plus, dans celui-là, il n'y a pas de poteau électrique. Mais il faut bien qu'on ait les combinaisons possibles pour travailler normalement. Partant du principe que, de toute façon, on n'arrêtera pas l'érosion qu'avec des lignes d'arbres. On arrêtera l'érosion avec des couverts végétaux, de la biomasse, du carbone et des lignes d'arbres. D'accord. L'idée, là... Parce que, là, on voit très bien que, là, en fait, tu as la vallée dans le trou. Oui. Et que, là, où c'est vert, forcément, c'est où tu as toute la matière organique qui descend à l'eau et qui se dépose là. Oui, oui. On est bien d'accord. On est bien d'accord. D'accord. Oui, oui. On est bien d'accord. Mais l'aménagement, c'est une composante de champ des possibles. La meilleure façon d'aménager cette parcelle, de par le lycée, l'agriculteur, le propriétaire, nous et les autres, c'était celle-là. D'accord. On met tout sur la table. Est-ce que tu connais le... Comment travaille... Enfin, travaille, on est plus dans la formation. Darren Doherty, l'australien, là. Mais oui. Sur le key line design et tout ça. Oui. 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 Ça me fait beaucoup rire, mais je connais. D'accord. Ça te fait rire, hein ? Énormément. D'accord. Tout ça m'a toujours fait beaucoup rire. Toutes ces questions-là de gestion de l'eau par des flux hydrauliques et du génie civil m'ont toujours fait beaucoup rire, oui. C'est un amusant. Il y a quand même du résultat. Oui. On a le résultat qu'on mesure. On a le résultat qu'on mesure et surtout ce qu'on ne mesure pas, c'est les coûts induits pour arriver à ça. Pour moi, l'eau qui est là, elle n'a pas à être canalisée par des systèmes hydrauliques de canaux, de pentes, de contre-pentes, de points, de contre-points. Elle a à être régulée par une activité mycorhizienne et microbienne intense. D'accord. C'est tout. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis un forestier, un agroforestier et on est obligé de faire des choses qui ne coûtent pas cher, qu'on peut reproduire à grande échelle et qui ne perturbent pas les équilibres divers et variés. Donc, on se donne ces moyens-là. On se donne les moyens de se dire sur ce mètre carré-là, dans quelques années, mes plantes, elles iront chercher des éléments nutritifs qui sont en bas sur le truc. Et ça, ce n'est pas des contre-pentes et des systèmes de soi-disant accumulation. C'est l'arbre qui va chercher l'eau. C'est les champs mycorhiziens. Le reste, c'est du génie civil. Donc, ça ne m'intéresse pas. On l'a regardé, on connecte tout et on fait en sorte que ça fonctionne. Et les travaux des uns des autres dans des conditions extrêmement difficiles, et c'est pour ça que je cite parfois le Maroc, parce que là, du coup, tu vois des arbres gigantesques et des cultures et de la prairie dessous. Et il n'y a pas surtout des pseudo-systèmes de design en permaculture qui sont allés me réorienter les flux avec des machins et des trucs et des bidules. Et ça, du coup, ça doit mettre tout le monde à l'aise. Et il faut, en tout cas, c'est mon point de vue, il faut se mettre à l'aise avec ça. Sinon, on n'en finit pas. Mais ça, c'est déterminé par ce retour important. Ici, sur une parcelle comme celle-ci, vous avez au moins 30% de l'eau qui part en ruissellement. Ce qu'il faut, c'est faire de la réserve éthyl en eau dans les sols. Voilà. Quelle heure est-il ? Ah, mais on a encore un peu de temps. On monte à la ligne numéro 3. Elle est pleine de crottes d'oiseaux. Donc, on a déjà des oiseaux qui viennent se poser. Alors, la protection, elle nous permet aussi ça. Parce que si les... Notamment, vous avez vu déjà des arbres morts avec des buses dessus. Ça leur fait un point de vue des buses ou tout autre rapace. Mais ça leur fait un point de vue invraisemblable. Et du coup, les oiseaux viennent vite se poser. Donc, la protection, les premières années, elle permet aussi de protéger l'arbre. Parce qu'un oiseau qui se pose et un oiseau un peu lourd, il le casse. Même quand il sort, il y a des parcelles où il arrive qu'on mette des perchoirs pour que les buses et autres se posent à côté. Parce que dès qu'il y a un peu de monde, il va y avoir des mulots. Il va y avoir du monde à manger. Donc, les oiseaux reviennent. Et ça peut aussi faire des dégâts sur les âmes. Donc là, pareil, vous voyez, vous regardez si ça vous intéresse ou pas. Les 100 litres de BRF, ils sont là. C'est un érape champêtre, pour information. Il est en pleine forme, il va bien, il pousse. Lui là, tel qu'il est, prenez le temps de le regarder. Prenez le temps de regarder sa masse foliaire au regard de sa taille. En plus, tiens, je peux prendre le poster, une seconde ? Ça tombe bien parce que c'est un érable champêtre. Voilà. L'érable champêtre et l'érable champêtre. Ils font tous les deux la même taille. Vous voyez, pile poil. Enfin non, je plaisante parce que là, je plaisante. Je me trompe parce qu'il y a les racines. Vous voyez pourquoi c'est difficile ? Celui-là, je peux vous en parler parce que c'est moi qui l'ai arraché, qui l'ai récolté. J'ai mis presque une journée pour le sortir. Et oui, et encore, je n'ai pas tout eu. Parce que j'ai David qui dessine, mais il dessine quand je lui amène les arbres. Il n'y a pas quand même... Monsieur, c'est un artiste, donc tant que vous lui amenez un arbre, il ne le fait pas. Donc, ça veut dire qu'arracher un jeune arbre au pied d'un bois ou au coin d'une haie pour le planter dans un champ, vous êtes sûr d'en bousiller les 4-5e. C'est pour ça qu'on les met en pépinière, qu'on fait un cernage, on passe dessous, on fait un cernage pour qu'ils remettent des racines, pour avoir des systèmes racinaires un peu plus trapus, un peu plus touffus. Parce que sinon, ça, c'est impossible à gérer, à planter. Voilà. Merci. Je te le rends. Mais regardez-le bien, si vous avez déjà vu des jaunes plants, celui-là ou les autres, regardez bien la quantité de feuilles, la position, et regardez bien la couleur et regardez bien la dynamique de pouce. Donc, cet arbre-là, il est sauvé à jamais. On n'y reviendra pas. Et on peut regarder, des fois on a des surprises, mais... Vous avez vu la quantité, ça fait presque 10 cm de BRF, là. Il y a quelques bricoles qui passent, mais rien au regard de ce que ça pourrait être. Une araignée, c'est bien les araignées. Voilà, il nous reste le temps de la discussion. Du point de vue, sur Roche, éventuellement. Pourquoi un érable champêtre ici ? Alors, pourquoi un érable champêtre ici ? Parce que cette plante-là, qu'on voit là-haut, là, c'est un frêne, les arbres, le bouquet d'arbres après le poteau, qui devient un peu jaune-orange, ce sont des érables champêtres. Donc, là, c'est un arbre qui est parfaitement dans sa station. Alors, lui, il est particulier, il pousse partout en Europe. Là, c'est une génétique locale qu'on a sélectionnée. C'est un érable champêtre d'ici. Et il est très plastique. Ça veut dire que l'érable, il va pousser sur le coteau le plus sec, le plus aride, et en bord de rivière. Lui, il va... Donc, il est ici, parce qu'ici, il fait partie, je les ai un petit peu cités tout à l'heure, il fait partie des 3-4 plantes dont on est sûr. On est certain. Peut-être que dans 10 ans, entre deux arbres, on amènera un pêché ou un prunier. Pour l'instant, c'est risqué. C'est risqué. Et pour faire des fruits ici, c'est d'autant plus risqué. Donc, on met la structure de base. Il y aura des cultures. Il y aura des poules. Il y aura je ne sais pas quoi. On met une structure de base. Ici, c'est pareil. On doit être à peu près sur une quarantaine, ramené à l'hectare, entre 40 et 45 arbres. Et puis, de là, on verra comment ça va se combiner. Voilà. Pourquoi pas en frêle ? Parce que là, dans ces conditions-là, très exposées, il aura beaucoup de mal à pousser. Là-bas, il y est, mais en bordure, sur un fossé. Ça veut dire qu'il y a un chemin qu'il alimente en eau 3-4 fois par an correctement. Ici, exposé, comme il est là, dans l'état de sol, je ne sais pas si vous voyez, mais là, le peu de travail du sol qu'il y a fait remonter le sous-sol. Le fameux tuff, il est là. De mettre un frêne ici, on prend des risques. Voilà. Là, on travaille... Là, on travaille la ligne d'arbre. On travaille la ligne d'arbre et on travaille sur 2 mètres de large, à peu près. Enfin, 2 mètres, en fonction des outils que l'on a. Mais on travaille... C'est plus simple et moins cher. On travaille toute la ligne. Toute la ligne. Ça nous permet d'affiner. Ici, les conditions sont difficiles, mais on sème la bande enherbée. On la sème des plantes de couverture que l'on veut voir. Ça évite aussi d'avoir des plantes envahissantes qui nous gênent un petit peu. Et après, on affine et on plante. Même si on n'utilise qu'un mètre carré, on travaille un peu plus large. Puis ça permet de se réaligner puisque le but étant quand même de... Aujourd'hui, même si on travaille au GPS, on a intérêt à être très précis. Donc la question a été posée, pourquoi les lignes d'arbre dans ce sens ? Elles sont à peu près sur la courbe de niveau. Elles sont aussi et surtout à peu près en adéquation avec les passages des outils. Les passages des outils, il se fait comme ça en travers. C'est ce qui arrange tout le monde. Donc on a respecté ça. La dernière limite de période de plantation, c'est jamais bien, mais bon... Non, 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 mais c'est fin février. Des fois, on peut déborder un petit peu. Ça dépend où, ça dépend. Il peut y avoir des microclimats, il fait très froid ou il gèle, mais en gros, ouais, décembre, janvier, février, c'est bien. Il ne faut pas trop traîner parce qu'après, on met des plans. Le temps qu'il s'installe, on peut avoir des mois d'avril très très chauds. On peut avoir des journées en mai où il fait des chaleurs incroyables. Donc, racines nues, on protège toujours les racines. Une racine, ça ne reste pas deux heures en plein vent en train de sécher. Donc, il y a quand même pas mal de précautions. Donc, nous, en tout cas, on essaie de ne pas arrêter trop tard. Il y a toujours des chantiers qui, ça ripe parfois un petit peu, mais on veille de la même façon. Pas de paillage, pas de plantation. Trop tard, pas de plantation. Parce que c'est difficile à récupérer les plantations, n'est-ce pas? Donc, Là, il y a une orientation dans le nord par là? Oui, c'est ça. Là, c'est une plantation qui n'obéit pas à la règle de départ. Au départ, la règle, elle nous dit on plante nord-sud. Pour l'exposition. Pour l'exposition. Si on plante nord-sud, c'est comme ça que la lumière rentre le mieux dans la parcelle. Ici, de la lumière, on n'en manque pas. Au regard de l'exposition, on est plein sud là. Au regard de l'exposition, on cherche à en avoir moins de lumière. Donc, ça nous arrangeait même de planter comme ça. Après, je l'ai dit, compte tenu du faible potentiel, on prend une parcelle très difficile, on va la traduire. Compte tenu du faible potentiel, on va dans un premier temps, en attendant d'arriver à faire des couverts végétaux nécessaires et suffisants. pour l'instant, vous le voyez, ce n'est pas le cas encore. C'est toute la difficulté en bio. C'est toute la difficulté en bio avec des années... Pour l'instant, on a un déficit hydrique de moitié. Depuis le début de l'année, il n'est tombé que la moitié de l'eau qui tombe habituellement. Donc, avec des températures, encore une fois, très, 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 très importantes. Et de continuer à accentuer... Moi, j'ai vu sur ces parcelles des coulées de boue incroyables. Presque tous les ans. Il était temps que ça s'arrête. Il était temps qu'on dise que cette agriculture-là, elle va s'arrêter. Donc, il faut la prendre en main, la prendre en charge. Personne n'était... Dans les gens qui sont sur ce tour de table que j'ai nommé, ce n'est pas des convaincus de l'agroforesterie. Simplement, dans la boucle de la discussion des tours de table, il est apparu que l'arbre pouvait être un bon moyen pour participer à ça. Ce que je voulais dire, oui, c'est ça. C'est que ces arbres ici, ils seront pour la plupart taillés en tétards pour ne pas prendre le peu de ressources et le peu d'eau qui va pouvoir rester sur ces parcelles. Même si, à moyen terme, ça s'inverse, au début, il peut y avoir un petit peu de compétition le temps que l'arbre s'installe. Donc, on va les réduire au fur et à mesure. Le 3N des bois, puisque j'en ai parlé. Ici, le cornouillet sanguin, le parson rameau rouge. Ici, un cognacier qui a perdu ses feuilles. Une viorne lantane. Je ne me souviens pas, mais voilà les arbres qui n'ont... Bon, après, on pourrait discuter de la forme et de la taille. Ce n'est pas exceptionnel, mais ils ont le mérite d'exister et gérés par des paysans. Probablement des arbres qui n'ont pas été plantés, qui ont été sélectionnés. Vous voyez les recrues derrière. Tout ça, ça a deux ans. Donc, au milieu du fossé, les arbres vont disparaître, vont être étouffés par ceux qui sont sur le bord. Et ici, vous avez une haie qui est constituée comme ça, gratuitement. Le frêne, plantes pionnières, s'installe. Et puis, petit à petit, les oiseaux, le vent, tout un tas de mécanismes vont ramener quelques chênes, quelques églentiers. D'ailleurs, il est là, de l'autre côté. Du troen. On va partir avec... Là, on a 95% de frêne. Dans trois ans, on aura quelques plantes complémentaires. Dans cinq ans, quelques autres. Et puis, au bout d'une douzaine d'années, on va trouver une haie avec du frêne qui va dominer un petit peu, quelques chênes qui vont pousser. Et puis, les grands classiques, des classiques, les cornouillers, les viornes, les pruneliers, les aubépines qui vont s'installer au petit à petit. C'est comme ça que les haies, les plantes pionnières, structurent, régulent. Et puis, derrière, les plantes arrivent au fur et à mesure. Il n'y a pas de problème ? Une fois que les deuxièmes et les troisièmes ont commencé à pousser, tu viens... Non, après, ça se met tout seul en place. Comme... Comment ? Tu ne coupes pas les frênes ? Non, non, de toute façon, les frênes, ils vont se faire la concurrence. Là, il en est sûrement sorti 20 au mètre carré. Là, il en reste 10 et puis, il en restera un et puis, il en restera un tous les deux mètres dans 12 ans. Ils vont... Ça se régule comme ça. Ça se régule... Ce n'est pas la peine d'intervenir. Et puis, comme il y en a un qui va prendre le dessus, il va en faire crever trois dans le trou qui va arriver. l'oiseau va oublier la graine ou le cornouillet sera déjà là et puis, hop, il va se mettre en place. Il n'y a pas de soucis ici entre le frêne et la calarose ? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. C'est une... C'est un... Il semblerait que la maladie recule un petit peu maintenant, qu'elle vienne moins là où il fait chaud, si j'ai bien compris. Mais pour l'instant, non. Mais on y est... C'est vrai qu'on parle du frêne comme on parlait de l'homme. On est suspendu à des problèmes majeurs qui sont déjà tombés dans certains coins de France et qui peuvent arriver. D'où l'intérêt, d'ailleurs, ça serait évidemment... Et c'est un drame là où c'est arrivé. D'où l'intérêt de cette diversité récurrente. Ne jamais, jamais travailler avec une seule essence. Ça, c'est sûr. Là, vous l'avez vu ou pas vu, dans cette recrue de frêne, il y a déjà des chaînes par endroits. Et heureusement. Et heureusement. Mais là, on laisse faire parce que de toute façon, ça va se rééquilibrer tout seul. Alors ça, c'est du frêne oxyphile. Il y a le frêne commun, les plus courants, c'est le frêne commun, le frêne oxyphile. On les reconnaît à leur bourgeon. Bon, là, la structure de la feuille n'est pas la même. C'est un arbre qui est un petit peu plus plastique, qui va résister un petit peu mieux au sec ici. Et le bourgeon que l'on nomme aussi sabot de chevreuil, sur le frêne commun, il est noir et un peu arrondi. Sur le frêne oxyphile, il est marron et un peu plus pointu. Donc, il faut regarder ça de près. Après, les deux hybrides entre eux, évidemment, comme les aubépines et comme les érables. Il n'a pas été greffé, mais il a eu de grosses perturbations. C'est un arbre qui est poussé tout seul, qui a pris des coups de tracteur, comme les autres d'ailleurs, et qui ont été taillés un peu tardivement. Donc, là, on n'est pas en train de regarder ce qu'il faut faire pour faire du bois d'oeuvre. Mais, ça a le mérite d'exister. Ils sont contre le hangar, ils commencent à protéger un petit peu du vent. Ils ont été laissés comme ça. Ils devaient être dans les ronces. Et puis, un jour, quelqu'un a dit « Oulala, mais il faut nettoyer ici. » Ils ont taillé, récupéré. Je pense que là, c'est pareil, il y a des énormes branches. Il va s'en remettre, ce n'est pas très grave. Mais là, du coup, on n'est pas parti pour faire du bois d'oeuvre. On est parti éventuellement pour faire des arbres tétards, tiens, par exemple. Éventuellement, on peut venir ici, on le coupe et l'arbre est créé. Le tétard est créé. Et d'ailleurs, pour que des tétards, pourquoi on les fait à 2 mètres et pas à 2 mètres ? Non, on ne les fait pas à 2 mètres. On les fait à des tétards, il y en a à 8 mètres, il y en a à 6 mètres, à 2 mètres, à 1 mètre. On ne les fait pas trop bas parce que, par définition, si on le fait là, la branche, elle va nous gêner. Elle va gêner le maraîcher, elle va gêner le tracteur et la branche sera systématiquement mangée par la vache. Il faut aussi que la vache puisse manger la feuille sans détériorer la branche et le tronc. Donc, l'idée de la hauteur, c'est pour toutes ces raisons-là, mais aussi beaucoup avec l'animal. Et puis après, vous faites les trognes à la hauteur qui vous paraît être la plus adaptée à votre contexte, mais on peut, on a, dans le marais Poitvin, il y a des trognes de frênes qui sont très basses. Au Pays-Bas, il y a des trognes de frênes et de platanes qui sont aussi à 50-60 cm. Ça marche très bien. Comment ? Je n'ai pas entendu. C'était sur la taille des basques. Sur la taille des basques ? Oui, ils ne sont pas très grands. Oui, c'est indexé sur le... Tout ça, voilà. Quand on fait un taillis, c'est un peu la même chose. Sauf qu'on repart à zéro. En gardant une partie de l'arbre, on ne repart pas à zéro. C'est un intérêt puisque l'arbre va faire ses réserves dans sa tête. Et donc, du coup, on a de l'ombre très vite, on a la tenue mécanique, on a dans la tête la biodiversité, les auxiliaires, les fameux piques prunes, etc. Voilà comment ça marche. Sur un trêne, j'ai fait une trône il y a 3-4 ans, un trône à 3 mètres. Oui. Il est reparti sur toute la hauteur du trône. Oui. J'ai rien fait ? Oui. Oui. Après, si tu veux vraiment avoir une tête... Maintenant, tu enlèves toutes les branches latérales, tu laisses la tête qui doit être sur plein de brins. Pareil, la tête d'une trône va s'auto-réguler. Quand tu vas le retronnier, il va repartir uniquement sur la tête avec 25-30 brins. Et puis, deux ans après, il y en aura la moitié moins. Et au bout de 4 ans, il n'y aura plus que 4-5 brins qui dominent. Voilà. Et après, plus rien ne poussera sur le tronc. Si tu le tailles en hiver dans de bonnes conditions, il n'y a pas de raison. Il va comprendre, il va commencer à structurer, à travailler sur sa tête. Je ne dis pas que tu n'en auras pas une comme ça de temps en temps qui sort, que tu enlèves. Mais après, tu arrives à faire quelque chose d'homogène, on va dire, même si ça ne veut rien dire. Mais en tout cas, une trogne, la tête. Je passe au rat et je cultive au rat. C'est le but. C'est dans le cas que tu veux garder une broche pour tirer la... Il n'y a pas de cap, il n'y a pas de car. Il y a des pratiques qui font qu'on laisse des tirs sèvres. Il est vrai que sur certains arbres comme les chênes, ça peut parfois, si les coupes sont trop espacées, il y a de l'oïdium qui peut se développer, il y a un certain nombre de choses. Il peut être intéressant parce que le problème des trognes, c'est qu'on fait des trognes sur des arbres jeunes, on entretient des trognes de saules tous les 3, 4, 5 ans ou de freines, mais il y a des arbres qui n'ont pas été trognés pendant 30 ans. Et quand on les reprend, des fois, il vaut mieux pas les toucher, mais parfois, ça peut valoir le coup, ça peut valoir le coup parce qu'on peut aussi avoir des trognes qui vont s'effondrer sur leur propre poids. Vous le voyez sur les saules blancs, par exemple. Donc, quand on nous dit oui, mais il ne faut pas tailler, des fois, tailler, ça permet de sauver un arbre. Et quand on va intervenir, c'est l'objet de la manifestation qu'on va faire au Pays Basque, là, au mois de mars, quand on va intervenir sur un arbre qui n'a pas été touché depuis longtemps, 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 ça peut vraiment beaucoup, beaucoup le perturber. Donc, la discussion dit, bon, allez, il ne faut surtout pas le tailler parce que c'est perdu ou alors, on peut le tailler mais on peut y aller progressivement. D'où l'intérêt des tiers-sèvres pour continuer dans la tête à faire circuler des sèvres correctement, à ne pas tout arrêter. Parce que si on ne laisse que 3-4 brinderies et qu'il y a un parasite qui se met là-dessus, c'est-à-dire que le pauvre chêne, il n'a plus qu'une masse foliaire qui correspond à 3-4 mètres carrés alors qu'il avait, je ne sais pas combien de dizaines ou de centaines, si ses feuilles sont touchées, il va disparaître. C'est-à-dire qu'il n'est pas capable de faire la photosynthèse. Donc, on laisse de la matière pour lui donner, on laisse un tiers-sèvres pour que quand on a fait la trogne, les branches, les bourgeons dormants sortent et elles tendent d'être correctement en place. Et puis après, le tiers-sèvres, on peut l'enlever. C'est une sécurité. Et c'est aussi, je sais que dans certaines régions, j'ai vu ça chez nos collègues de Mission Bocage dans le Maine-et-Loire et tous les arbres, il y a un tiers-sèvres. Il est justifié ou pas ? C'est le bon sens paysan, mais on s'épille et on se copie. Il y en a un qui le fait et puis il y en a un autre qui le fait et puis pour des raisons qui sont souvent valables mais pas toujours, on fait tous la même forme. Donc, on laisse systématiquement un tiers-sèvres. Et puis, vous passez dans la région d'après, faites sans borne, vous retombez dans une zone de bocage, il n'y a pas un tiers-sèvres. Pourtant, c'est à peu près les mêmes arbres, à peu près taillés aux mêmes fréquences. Vous voyez ? Sous-titrage Société Radio-Canada